Bon, alors ici on se trouve à l'intérieur probablement du bâtiment qu'on appelle le poste de garde. En fait, on n'est pas encore certain si le bâtiment descend vers le sud ou s'il remonte vers le nord, mais toujours est-il qu'on a des vestiges qui sont clairement associés ici au poste de garde, dont on a une belle base de cheminée en briques rouges qui est juste là, qui n'est toutefois pas à son emplacement. Évidemment, selon l'angle qu'on a et finalement son inclinaison, on est certain qu'il s'agit d'un gros débris qui était traîné dans une fosse qui se trouvait là. Alors ça, c'est l'autre élément très intéressant qu'on a ici. On a une fosse qui est creusée, c'est très nette. Ici, on a le rebord de la fosse et ça s'enfonce profondément de près d'un mètre. Et cette fosse-là est comblée avec les débris de démolition du poste de garde. Donc quand on regarde la quantité de briques rouges qu'on a là, on a vraiment l'impression que le poste de garde, ses murs étaient construits en briques. Et d'autre part, on retrouve du matériel. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'artefacts qui sont retrouvés un peu partout dans les niveaux archéologiques. On a du verre en quantité industrielle. En fait, il y a plus de verre que de terre dans cette couche-là. On retrouve également des éléments comme cette bouteille-là qui aurait pu contenir du painkiller ou de la sauce Worcestershire. On a des ossements. Vous voyez ici une pièce, c'est une calotte crânienne probablement d'animaux, d'animal. On ne peut pas dire exactement de quelle espèce il s'agit. On a des dents. Vous voyez, ça, c'est probablement quelque chose qui pourrait appartenir soit à un mouton ou à une chèvre. On a de la céramique ici, terre-cuitrine blanche. On a également plusieurs fragments d'ardoises à toiture. Donc, le fait de découvrir ça parmi les débris, ça nous laisse croire que la toiture de ce poste de garde-là était probablement faite en ardoise. Alors, par la suite, quand le bâtiment a été rasé, le chemin a été installé ici. Et ce qu'on voit, là, toutes les briques sont en place, comme celle-ci. On a beaucoup de briques rétractaires. Alors, ces briques-là ont été utilisées probablement pour faire un fond, faire une assise au chemin, pour que ce soit bien solide, avant de mettre une couche de schiste rouge qui a servi, là, finalement, de surface de circulation. Alors, voilà, c'est un lieu qui est très productif. C'est un site archéologique qui est très riche, alors autant en vestiges architecturaux qu'en vestiges artefactuels.